hey salut à tous c'est capitaine flamme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo tutoriel où je vais vous apprendre à créer une borne wifi depuis votre pc portable sous windows 7 donc tout d'abord ça va être une une comment une une connexion wifi de type ad hoc donc comme celle ci en fait le truc c'est que c'est pour surtout pour les personnes qui ont par exemple un internet par câble et qui aimeraient bien le mettre en wifi dans leur maison ou pour un je sais pas pour connecter leur ai touch ou leur iphone ou enfin faites ce que vous voulez avec enfin c'est c'est comme vous voulez donc on va commencer vous allez menu démarrer panneau de configuration réseau internet centre réseau et partage alors qu'on est ici ce qu'on va faire c'est créer une nouvelle connexion lors ici vous descendez et s'il ya que figurer un réseau sans fil ad hoc d'ordinateur ordinateur vous cliquez dessus en fait vous êtes suivant donc là il y a une petite explication pour voir comment ça fonctionne suivant alors la nom du réseau moi je vais mettre tuto capi alors type de sécurité vous laissez celui là c'est en fait pour mettre un mot de passe pour votre pour votre réseau ou pas on pouvait le mettre sans mot de passe moi je vais mettre bêtement 1 2 3 pouvez masquer les caractères ou pas et vous faites vous cochez la case enregistrer ce réseau ensuite vous faites suivant à il en faut 8 3 5 6 7 8 voilà fait suivant donc là ça va configurer le réseau mais ce n'est pas tout là en fait le réseau il est configuré mais vous n'avez pas encore fait la connexion en fait en votre entre votre câble et votre borne wifi donc une fois que ça est fait vous regardez ici en bas dans vos connexions alors ici moi je me déconnecté pour montrer comment ça va être vous alors ici il ya votre connexion qui va être prête mais pour le moment vous vous mettez déconnecté comment vous touchez à rien une fois que vous êtes là que votre réseau est créé vous allez cliquer ici sur modifier les paramètres de la carte alors ensuite ici il y avait avoir à moi j'ai un chiffre ça fait une connexion qui n'a rien à voir vous allez avoir votre réseau local par câble et votre réseau sans fil wifi ce que vous faites vous cliquez sur réseau local wifi vous appuyez sur la touche contrôle enfoncé et vous cliquez sur la connexion au réseau local donc en fait à sélectionner les deux une fois que ça est fait vous faites clic droit sur un des deux et vous faites une connexion de pont donc ce qui va faire en fait il va créer un pont réseau que ça s'appelle c'est en fait ça va faire la jonction entre votre internet qui vient de votre câble jusqu'à votre connexion réseau sans fil en fait qu'une fois que ça c'est fait il va vous le mettre ici voilà il est en train de créer le pont réseau d'abord il va identifier il veut vous mettre que c'est bon une fois que c'est c'est bon c'est ainsi il va mettre le votre réseau 2 donc moi réseau 2 c'est mon réseau par fil une fois que ça est fait vous retourner dans votre connexion ici en bas vous vous connectez à votre réseau il va se connecter et alors une fois que ça c'est fait eh ben votre réseau est visible par votre appareil votre téléphone ou votre iphone ou quoi enfin ou même par d'autres ordinateurs je sais pas vous montrer là directement mais je peux vous dire que à l'internat en personne par exemple moi je fais ça pour les iphone de l'étage enfin de mon étage puisque c'est à peu près dix mètres en 10 et 15 mètres la portée du truc enfin du réseau donc c'est ça c'est pas mal c'est quand vous êtes chez vous logiquement ça fait à peu près toute la maison donc ça va vous permettre de créer ben enfin d'aller sur internet avec avec vos appareils qui n'avaient pas internet par câble qui avait seulement pour wifi donc moi je vais me déconnecter donc voilà c'est le tuto s'arrête ici j'espère que ça va vous aider parce que moi personnellement j'ai mis pas mal de temps à trouver ça mais ça fait fait quoi un an que je sais comment ça fonctionne on vient de nous dire que je devrais faire un tuto là dessus merci à psyphile que s'ils regardent la vidéo de m'avoir donné l'idée moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait ou fait partager la vidéo à vos amis si si vous en avez besoin et mettez aussi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse un tuto sur un sur un logiciel ou sur quelque chose que vous ne savez pas faire et j'essaierai de m'informer de vous faire une vidéo par rapport à ça que je publierai ensuite sur ma chaîne moi je vous dis salut à tous et à une prochaine vidéo salut